Bonjour à tous et à toutes, je suis très content de vous retrouver, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais aujourd'hui je reviens avec une bonne nouvelle, on a enfin un stand de tir pour tourner, des vidéos d'Inno, merci au stand de tir de nous offrir cet accès. Aujourd'hui on va vous présenter le Sphinx SVD, SDP Compact, le Sphinx SVP, SDP, SDP comme S, ouais, c'est l'FD, ouais, OK, Compact Police, voilà, on va vous le redire après, de toute façon en détail. Du coup aujourd'hui je suis avec un invité, qui va nous apporter son matériel et son expertise, donc moi je l'appelle Stéphane, je suis armurier au sein d'Arsenal Pro, à Champs-sur-les-Vents. Voilà, qui nous a amené le matériel aujourd'hui, qui nous a justement fourni l'accès au stand de tir. Donc merci à lui pour sa présence, puis voilà, ça va être le soutien technique pour la vidéo, pour les détails, parce que c'est du matériel qui vend, donc il le connaît bien, puis moi je vais être là en tant que testeur, tireur sportif, donner mes impressions, et puis partager ça avec vous. OK, donc je vais faire 5 tirs, 5 premiers tirs, alors je rappelle que je suis gaucher, on va tirer de la creuse, c'est de la recharger, c'est parti. OK, très bonne sensation, c'est propre, ça enchaîne bien, nickel. Donc je visais plein centre, donc on en voit 4 ici, donc il y en a une qui est proche du centre, et puis d'ailleurs il y en a une qui doit être hors cible, parce que j'en ai tiré 5, ah non elle est là. Donc il y a quand même une grosse dispersion, alors je donnais pas mal de coups de doigt, ah non c'est une mouche, c'est une mouche. Bon il y en a une que j'ai perdue, première fois avec cette arme, mais franchement de bonne sensation, mais je pense qu'avec 1 ou 2 chargeurs, je peux déjà vachement rapprocher mes tirs, puisque là j'y suis allé un peu franco. Ah ouais, il faut que je le mette bien plus haut quand même. Ah ouais ? Alors Stéphane, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sphinx, que je connais pas ? Eh bien écoute, c'est un flingue suisse, qui est fabriqué en Suisse, alors aujourd'hui il est plus fabriqué en Suisse, la fabrication est reprise par Chris aux Etats-Unis. OK. C'est une arme en 9mm, celui-ci a une petite particularité, c'est que c'est une fabrication qui a été faite pour la police de Morge, Du coup, au niveau de l'équipement, comment est équipé ce pistolet ? Alors, en équipement, on a poignée ergonomique, on va retrouver un peu le même concept que certaines marques, là, en venant chausser l'arme directement, on a l'impression qu'elle a été taillée sur mesure, exprès pour notre main, ça c'est la particularité de cette arme, là on va retrouver des organes de visée qui sont fixes, non réglables, ce qui est logique sur ce type d'arme, là, le canon fileté, ça c'est une option qui a été rajoutée, initialement, il est en canon non fileté, d'accord, et c'est à peu près tout ce qu'on va retrouver en termes d'options, on a cette queue de castor qui donne, ici, donc qui donne une vraie prise en main, on a l'arme qui ne bouge pas à chaque tir, et on a donc le chien qui est vachement rentré dans la carcasse, on pourrait croire justement qu'il n'y ait pas de chien, tellement il ne dépasse pas, ouais, ça c'est une petite particularité, c'est une volonté, effectivement, ok, très bien, ok, bon, on va tester ce beau joujou, alors je tiens à préciser, parce que je vous connais, que l'arme est en sécurité, et elle a été vérifiée 4 fois, non, on va le refaire, non, parce que, voilà, puisque c'est vrai qu'on manipule la culasse fermée, donc je préfère le rappeler, voilà, à ne pas reproduire, après c'est une habitude de travail, voilà, c'est en tant qu'armurier, forcément, quand je présente les armes et leur fonctionnalité complète, tu ne peux pas la garder toujours ouverte, pour montrer au client à quoi elle ressemble en ordre de fonctionnement et son usage, voilà, voilà, c'est ça, donc là, Stéphane a fait ses tirs, donc on voit que c'est un peu comme moi, il est un peu bas, donc peut-être à régler la hausse, mais en tout cas, on voit qu'il y a un groupement qui n'est pas trop mauvais à l'horizontale, pour une première fois avec cette arme, c'est pas trop mal, très bien, donc là, vous avez en visuel le portique Kill, Big Board, de chez MT Target, c'est-à-dire que les gongs qui sont sur ce portique, sont adaptés à des calibres supérieurs à 300, donc autant vous dire que vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème, le principe, donc il y a un petit jeu à faire avec ce portique, donc encore une fois, c'est de l'anglais, c'est No Your Limits, vous devez enchaîner, et en fait, donc il y a 5 gongs, du plus grand au plus petit, alors moi là, le grand est à droite, mais vous pouvez inverser et le mettre à gauche, commencer à gauche, et en fait, ces différents gongs correspondent à des tailles de MOA, à 100 mètres, donc c'est de 1 à 5 MOA, donc on a le plus petit gong qui fait 30 mm, donc 3 cm, donc c'est vraiment pas gros, ensuite on a 60 mm, 90 mm, 120 mm, et 150 mm, il faut savoir que chez MT Target, c'est fait en France de manière artisanale, et vous avez différentes formes possibles, là moi j'ai mis un coup de bombe aussi dessus pour les revoir et effacer les anciens impacts, mais voilà, après les couleurs, ça c'est encore au choix, c'est possible, alors je ne donne pas de prix, parce que ce YouTube n'aime pas les prix quand on parle d'un moment et de choses qui s'en rapprochent, mais encore une fois, c'est du matériel qui est garanti à vie, qui est increvable, j'ai tiré un plus gros calibre que j'ai fait dessus, c'était du du Mohsin Nagant, donc ce n'est pas le plus gros calibre du marché, mais c'est déjà pas mal, en munitions blindées en plus, et on ne sent rien sous le doigt, même sous l'ongle, donc c'est hallucinant. Donc ça, c'est la version comme je dis, tout calibre, épaisseur 15 mm en acier balistique. Pour ce qui est du portique en lui-même qui supporte les gongs, c'est un montage universel, vous pouvez prendre d'autres gongs et les monter dessus, il fait 1,20 m de long, 1 m de haut, 80 de large, et en fait, juste avec un système de boulon, vous montez les 4 pieds, c'est très facile et costaud. Donc encore une fois, toute dimension possible. L'idée aussi du jeu Know Your Limits, c'est donc connaître ses limites et en fait, si on joue à 2 dessus, l'intérêt, c'est d'enchaîner chacun son tour les tirs et de dire à l'autre, écoute, celui-là, je sais que je vais le louper et du coup, laisser la place à l'autre et en fait, le but, c'est vraiment évidemment d'être le premier à toucher les 5 gongs sans louper. voilà, il ne faut pas louper un seul tir. Donc là, on va tirer sur le plus gros gong parce qu'en fait, comme vous avez pu voir sur la cible, les munitions sont rechargées et ont été rechargées pour un Glock à la base et on a vraiment sa tire bas, on a du mal à aligner. Du coup, on va se concentrer sur juste le plus gros, le premier, à essayer d'enchaîner les tirs et puis voilà. Tu l'as là, c'est bon ça. Nickel. Alors du coup, on peut le trouver où ce pistolet si on veut se le procurer ? Eh bien, tu vas le trouver chez moi, chez Arsenal Pro. En fait, c'est une arme que j'importe de Suisse. Aujourd'hui, il reste 250 modèles Suisses de chez Sphinx. Aujourd'hui, c'est Chris qui a repris la production aux Etats-Unis que je le disais tout à l'heure. Et donc ça, ce sont des armes que j'importe, donc j'en ai en stock. Et on peut trouver aussi les renseignements sur le site Arsenal Pro, donc arsenal-pro.fr. Et puis sinon, il suffit de me lancer un confit pour savoir les dispo, quand est-ce qu'on en a, mais j'en apporte régulièrement. Ok, ça marche. Bah super. Bon alors, pour le démontage de Starb, on vérifie déjà la vacuité du canon, pas de chargeur. L'alignement, on aligne les deux, les deux traits ici. On retourne, c'est pas possible. Non, hop. Tac. Là, c'est pour ça. Hop. Et on sort ça. Hop. La sortie. Tac. On enlève le canon. Il y a la bague filtée qui va donner. Voilà, donc des montages assez standards, assez simples. Assez facile à faire. Les glissières, bon alors ça va être compliqué à montrer à la vidéo, mais les glissières, on a très 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 peu de jeu. On est, moi je le compare souvent, on est presque proche du P210, on n'a pas de, d'accord. Très peu de jeu par rapport aux armes modernes aujourd'hui, on a beaucoup plus de jeu. Bien que ce soit une arme moderne. le nettoyage. Alors, moi j'ai une petite particulière avec mes armes, c'est que j'utilise un produit qui fait que je n'ai pas besoin de nettoyer en permanence. Pourquoi ? Parce que ça n'accroche pas. Donc, moi ce que je fais, c'est que je prends toujours un peu de chiffon, enfin un chiffon, un peu de produit et là-dessus, je mets un coup de spray. Donc, ce que c'est comme produit, c'est un produit que j'ai développé moi. Alors, initialement, je ne l'avais pas prévu pour le vendre ce produit-là. Il était prévu uniquement pour moi parce que j'avais besoin d'un produit qui soit et un nettoyant et un lubrifiant et en même temps un produit anti-corrosion puisque forcément la rouille, c'est l'ennemi de l'armurier. Donc, moi je voulais ce produit-là. j'ai développé, pendant neuf mois, j'ai développé ça avec un labo. On s'est calé sur des produits qui existaient déjà de manière en fait à surtout à gagner du temps. mais on n'avait pas un combo qui faisait tout ça. Et moi, j'ai rajouté une particularité, c'est que je voulais un produit qui soit en mesure de ne pas geler. Donc, il fallait rajouter cette propriété hydrofuge. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré les trois caractéristiques nettoyant, lubrifiant et anti-corrosion. Et puis, on dispose de l'homologation autant pour l'armée française, pour l'armée belge. Et aujourd'hui, on se retrouve avec les caractéristiques suivantes. C'est-à-dire qu'une fois que le produit est mis, il n'y a pas d'évaporation. Donc, c'est un produit qui va rester. Il va diminuer l'usure. On va pouvoir surtout utiliser le pistolet tout de suite. Même s'il y a de l'huile sur le canon, on peut l'utiliser tout de suite. On n'a pas besoin de tout nettoyer, de l'y passer des heures. Et globalement, voilà. Et donc, ce produit-là, finalement, aujourd'hui, il est bien à la vente. Mais il n'était pas prévu d'être à la vente. OK. Du coup, déjà, c'est bien. On a un spray qui est plutôt pratique pour faire de la précision et c'est pas mal. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vais vous mettre dans la description le lien de la boutique d'Arsenal Pro. Voilà, si vous voulez voir son matériel. Je vais mettre aussi le lien de MT Target pour les gongs. D'ailleurs, MT Target, si vous allez lui acheter un gong, contactez-le de ma part. Vous verrez, ça vaut le coup. Puis pour ma part, pareil, comme d'habitude, vous trouverez le lien de la boutique en description. Je vous rappelle que les vidéos d'armes sur YouTube sont quasiment tout le temps démonétisées puisque YouTube n'aime pas les armes. Donc nous, on est obligé de faire notre promo pour rentabiliser un minimum parce que tourner une vidéo, ça coûte de l'argent. Encore une fois, c'est pareil, chez moi, vous ne trouverez pas d'armes, vous trouverez que de l'accessoire, notamment les tapis de tir comme vous avez pu voir dans la vidéo, d'autres accessoires comme ça, un peu essentiels aux tirs sportifs. Je vous dis à très bientôt et donnez-nous des idées, il n'y a pas de problème. Comme d'habitude, je vous laisse vous abonner et mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Au plaisir de vous retrouver le plus rapidement possible cette fois-ci. Je laisse Stéphane conclure. Allez, salut, bon tir, à la prochaine. Ciao. Ciao.